Musique Définir une pensée dysfonctionnelle, c'est pas obligatoirement évident quand on est avec un patient, savoir ce qui va être une pensée dysfonctionnelle ou ce qui n'est pas une pensée dysfonctionnelle. C'est pas toujours évident et c'est vrai que parfois on fait des petites erreurs et on confond une pensée dysfonctionnelle avec un autre type de pensée. Voilà, c'est donc en gros, allez, on va commencer, je vais vous demander directement à vous qui connaissez quand même un petit peu les thérapies cognitives et comportementales ou même qui pouvaient avoir une idée, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être une pensée dysfonctionnelle ? Non, en fait, c'est pas une pensée fausse, une pensée dysfonctionnelle. En fait, des pensées fausses, on en a tout le temps. Voilà, et souvent on prend l'exemple, parce que c'est assez parlant, de dire que le soleil, quand on demande à quelqu'un de quelle couleur est le soleil, il nous répond, le soleil est plutôt jaune ou orange ou quelque chose comme ça. En fait, non, le soleil, par nature, il est blanc, puisque c'est de la lumière blanche qu'il envoie, il devrait être blanc en tout cas, même si on nous le représente souvent plutôt rouge ou plutôt jaune. Il est filtré par l'atmosphère et en fait, il n'a pas la bonne couleur, mais peu importe. En fait, on peut avoir des idées fausses. Une idée fausse, c'est pas obligatoirement une pensée dysfonctionnelle. Alors, non non plus, c'est pas obligatoirement irréaliste. C'est pas parce que c'est irréaliste que c'est obligatoirement dysfonctionnel. De manière générale, on peut avoir des pensées irréalistes et puis croire que le monde est juste, le monde est bon, etc. Et on sera très heureux avec cette pensée. Et ça n'empêche pas, en fait, ça ne fait pas de ça une pensée dysfonctionnelle. Alors, non, toujours pas. Et ça, c'est la principale erreur qu'on fait. Et c'est la principale erreur que font certains thérapeutes quand ils font une erreur pour définir les pensées dysfonctionnelles. C'est pas non plus obligatoirement une pensée anxiogène. Pour l'expliquer, on va dire que là, je vous ai mis dans une situation où vous pouvez vous dire, toutes les deux secondes, comme j'ai répondu à chaque fois non, 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 quoi qu'il arrive, il va me répondre non, à chaque fois que je vais dire quelque chose et que je vais proposer une définition de la pensée dysfonctionnelle. Et ça peut vous rendre anxieux. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire que la pensée que vous avez, il va me répondre non si je tente quelque chose, c'est une pensée anxiogène. Et pourtant, ce n'est pas une pensée dysfonctionnelle. Parce qu'il y a de fortes chances pour que je réponde non à chaque fois. Et en fait, ça va se réaliser. Donc, comme ça va se réaliser, c'est juste une vérité, ce n'est pas une pensée dysfonctionnelle. La pensée dysfonctionnelle, ça pourrait être, il va me répondre non rien que pour m'emmerder. Parce que non, mon intention n'est pas d'emmerder mon monde et ce n'est pas de vous emmerder quand je dis ça. Donc là, ça pourrait être une pensée dysfonctionnelle parce que vous faites une interprétation. Mais ce n'est pas, il va me répondre non quoi qu'il arrive. Ça, même si ça rend anxieux et ça peut vous rendre anxieux, ce n'est pas dysfonctionnel. Par contre, penser que je le fais pour vous emmerder, ben non. En fait, ça, c'est dysfonctionnel. Parce que derrière, vous mettez des intentions, vous mettez des choses qui ne sont pas obligatoirement vraies. Mais la vérité, on s'en fout parce que à la limite, ça pourrait être ça. Mais c'est surtout, vous interprétez le monde d'une certaine façon. Vous pourriez vous dire aussi, de toute façon, il va me répondre non à chaque fois parce que je suis un gros nul. Et que je ne sais pas réfléchir et que donc, je ne trouverai jamais la réponse. Là aussi, c'est dysfonctionnel. Voilà, ça vous fait souffrir. Cette pensée vous fait souffrir et vous empêcherez de faire d'autres choses, de tout le temps penser je suis un gros nul. Mais voilà, c'est là où il ne faut pas faire erreur. Et cette erreur est quand même assez commune, en fait. Quand on définit les pensées dysfonctionnelles, on les voit souvent définies par rapport à leur caractère anxiogène. Mais le fait qu'une pensée soit anxiogène ne veut pas dire qu'elle n'est pas adaptée. Il est normal d'avoir peur de certaines choses. Il est normal de penser certaines choses. Voilà, et ça correspond juste à une réalité. C'est ce qu'on en fait derrière, en fait. La suite de la pensée qui peut devenir quelque chose de dysfonctionnel. Voilà, alors c'est tout aussi anxiogène aussi. Et à la limite, j'allais dire, là j'ai dit c'est tout aussi anxiogène. C'est pas obligatoirement vrai parce qu'il va me répondre non quoi qu'il arrive et ça me rend anxieux. Oui, c'est anxiogène. Parce que je suis un gros nul, ça dépend ce que vous en faites. Et c'est pas obligatoirement anxiogène d'ailleurs de dire parce que je suis un gros nul. Mais c'est quand même une pensée dysfonctionnelle. Parce que c'est pas pour ça et ça, ça amène une certaine souffrance. Alors, la pensée dysfonctionnelle, pour le peu qu'elle soit quand même un peu irréaliste, amène une souffrance. Voilà, et déjà pour définir une pensée dysfonctionnelle, il va falloir qu'il y ait souffrance chez l'individu. Mais parfois, certaines pensées amènent une souffrance. Là, il y a une petite nuance et c'est normal qu'on ait cette souffrance. Voilà, quand on a perdu un proche, penser, il ne sera plus jamais là et en souffrir, c'est juste normal. Donc là encore, ce n'est pas dysfonctionnel. Il n'y a pas que la souffrance. En fait, ce qui va clairement le plus définir la pensée dysfonctionnelle, c'est la souffrance qu'elle va provoquer, effectivement, mais et les comportements qu'elle va empêcher d'avoir. Parce que j'ai perdu un proche et je pense, j'ai une certaine souffrance parce que je ne vais plus jamais le voir, c'est fonctionnel, c'est adapté. Enfin, c'est adapté au moins pendant un moment de pouvoir souffrir parce qu'on a perdu un proche. Et même par la suite, quand on y repense de temps en temps, voilà, quand on y repense, en souffrir un peu, avoir de la nostalgie, etc., c'est tout à fait fonctionnel et c'est tout à fait adapté. Par contre, se dire « je ne pourrai jamais m'en remettre », ça, ça devient dysfonctionnel. Parce qu'on peut se remettre de la mort d'un proche. Voilà, il y a plein de possibilités. Se dire aussi « je vais me priver » et avoir une pensée qui nous dit « j'ai perdu un proche » et « comme j'ai perdu un proche, je dois souffrir » et « comme je dois souffrir, eh bien, je vais m'interdire d'aller m'amuser, je vais m'interdire de sortir, je vais m'interdire d'aller au restaurant, je vais m'interdire de faire certaines choses. » Là, ça devient vraiment une pensée dysfonctionnelle. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc, il faut, pour que la pensée soit dysfonctionnelle, bien entendu, qu'elle entraîne une souffrance, chez soi ou chez les autres. Voilà, il y a cette souffrance. Mais il faut surtout qu'elle amène à des comportements inadaptés. Des comportements inadaptés, comme ceux que je viens de donner, qui sont juste des évitements, voilà, à cause d'une émotion qui n'est pas bonne. Et vous savez, c'est toujours ces trois choses qu'on a quand on parle de thérapie cognitive et comportementale. Les pensées qui sont liées aux émotions, qui sont liées au comportement. Et puis, les trois sont tout le temps interreliées. Et la pensée dysfonctionnelle va être celle qui va amener à des émotions qui sont inadaptées à cause de leur intensité ou à cause du fait qu'elles soient inadaptées dans une situation. Et ça va être aussi des pensées qui amènent à certains comportements, des comportements d'évitement ou d'autres comportements comme ça, qui, eux aussi, sont inadaptés et font souffrir la personne et amènent de nouvelles pensées, etc. Puis on est dans un cercle vicieux, comme d'habitude. Comme je l'ai dit, ce que je remarque souvent, c'est que la principale erreur qu'on fait, c'est que dès que quelqu'un donne une pensée en disant « cette pensée est anxiogène », et « je suis anxieux à cause de cette pensée », on considère ça comme une pensée dysfonctionnelle. Ça, à mon avis, c'est la principale erreur. Après, il y a plein d'autres petites erreurs qu'on fait dans la définition entre la vérité, pas la vérité, entre ses croyances, les croyances du patient, etc. Il y a d'autres petites erreurs que l'on peut faire en définissant les pensées dysfonctionnelles. Mais je crois que la plus importante, c'est celle-ci. C'est à partir du moment où un patient nous dit « je suis anxieux à cause de cette pensée », considérez que c'est une pensée dysfonctionnelle, alors que c'est une pensée anxiogène. Ce n'est pas obligatoirement une pensée dysfonctionnelle. Les conséquences, elles sont dans ce qu'on va en faire. C'est-à-dire déjà éviter, par exemple, de vérifier que c'est une pensée dysfonctionnelle, juste parce que le patient nous a parlé d'anxiété et que quand un patient, par exemple, pourrait venir nous voir en nous disant, un patient, une patiente, en nous disant « moi, ce qui me rend le plus anxieux, c'est de m'imaginer que je pourrais être un mauvais parent ». Et on ne va même pas, des fois, chercher à vérifier quelle est la teneur de cette pensée, quelle est la vérité. On va tout de suite se dire « tiens, il y a des croyances derrière et si la personne en souffre, on va essayer quasiment de rassurer, alors que ce n'est pas l'idée même de la restructuration cognitive que de rassurer, et de dire « mais non, vous n'êtes pas un mauvais parent et on va changer cette pensée ». Non, déjà, la bonne action, ce serait de demander « mais pourquoi vous pensez que vous êtes un mauvais parent ? » Et à ce moment-là, si la personne vous dit « je ne sais pas parce que je tabasse mes gosses tous les jours », à la limite, il faut peut-être réfléchir à ce que ça veut dire un mauvais parent dans ces cas-là, mais surtout, en fait, à aller chercher les pensées qui sont derrière et qui, elles, sont réellement dysfonctionnelles. Parce que là, encore une fois, c'est la pensée qui est anxiogène, juste « j'ai peur d'être un mauvais parent ». Mais quelle est la pensée dysfonctionnelle qui peut être derrière ? Parce que, par exemple, la pensée, ça va être « un parent doit toujours être là pour ses enfants et doit se sacrifier 24 heures sur 24 pour les aider ». Voilà, et ça, ça devient dysfonctionnel, c'est complètement inadapté, ça amène à l'épuisement d'une personne, etc. Mais l'expression de l'anxiété dans « je suis peut-être un mauvais parent », c'est l'expression d'anxiété. La pensée dysfonctionnelle, c'est dans la définition de ce qu'est un bon parent. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention et on va travailler les pensées dysfonctionnelles. On ne va pas travailler obligatoirement les pensées anxiogènes. Et d'ailleurs, quand on va travailler les pensées dysfonctionnelles, on va réduire le fait qu'une pensée puisse être anxiogène. Et on pourra garder en tête « j'ai peur d'être un mauvais parent, donc je fais tout pour être un bon parent ». Et c'est dans la pensée de « qu'est-ce qu'un bon parent, si on le change, où là, il y a peut-être quelque chose de dysfonctionnel, qu'on va aider la personne ». Mais maintenant, pourquoi lui changer sa pensée « je veux être un bon parent et je fais tout pour être un bon parent ». Et c'est ça qui va provoquer l'anxiété en réalité. Même la pensée anxiogène au départ, elle n'est pas obligatoirement complètement anxiogène. C'est les pensées dysfonctionnelles qui sont reliées, qui créent l'anxiété. Donc ça, ce serait la principale erreur que l'on fait, pas aller assez loin avec le patient pour découvrir les autres pensées derrière qui sont dysfonctionnelles et s'arrêter juste à la pensée anxiogène. Sous-titrage Société Radio-Canada